Et plus cette très enrichissante matinée, merci au Bucat de l'avoir organisé à nos côtés, enfin plutôt nous, à vos côtés, l'un ou l'autre. Donc en fait, moi ce que je voulais ajouter et vous dire pour conclure tout ça, c'est que finalement on arrive à la fin d'une mandature municipale, d'un cycle, qui a vu en Ile-de-France mais aussi dans d'autres grandes métropoles, tous ces appels à projets qui préinventaient prendre une place majeure, en fait, dans les démarches, dans les discours, dans les esprits et dans les façons de faire du projet urbain et immobilier. Alors si on écoute Dominique Lorrain qui a été cité tout à l'heure dans son ouvrage, notamment Urbanisme en point zéro, est-ce que se pencher sur ces phénomènes qui sont un peu exceptionnels, qui sont émergents, c'est pas nous faire oublier tout ce qui se passe dans le diffus, toutes les transformations plus silencieuses qui sont pourtant très structurantes en fait pour nos territoires, que ce soit en Ile-de-France ou ailleurs. Et quand on les met bout à bout. Mais finalement, et ce qu'on a aussi vu ce matin, c'est que les APUI, les appels à projets, nous parlent aussi du diffus. Nicolas citait le fait que finalement ça peut poser des nouvelles exigences sur les programmations dans le diffus, donc je trouve ça assez intéressant de voir aussi la façon dont ça se diffuse. Et plus largement, on se rend compte que tout ça remet en cause les codes un peu traditionnels de la fabrique urbaine, malgré toutes les faiblesses des appels à projets qui ont été soulignés ce matin, notamment la question un peu de l'urbanisme de contrat, le fait que c'est des choses qui se figent assez vite en fait dans les négociations, la surenchère aussi peut-être parfois de certaines collectivités, le temps gagné au départ, reperdu ensuite, les équipes pléthoriques qui se réduisent parfois un peu à peau de chagrin au fur et à mesure du temps, et puis avec évidemment toutes les différences qu'il peut y avoir entre Réalenté Paris et les IMGP, et les autres appels à projets à Toulouse, à Angers, on a pu voir que tout ça s'interprète, se décline de façon différente. Alors trois points juste sur cette question de la remise en cause des codes de la fabrique urbaine, que je trouve important et qui concerne le diffus comme l'urbanisme de projet finalement. Premier point, c'est la façon de faire de la programmation, alors ça a été cité évidemment, mais on est quand même à un tournant, et évidemment comme je travaille aussi beaucoup sur l'urbanisme transitoire, je pense que là on est dans une convergence aussi de la contestation des acteurs un peu traditionnels qui décident du bon usage de la ville, donc avec ce mot d'ordre qui a été cité, moins d'études de marché et plus d'écoute des usagers. C'est aussi le séquençage traditionnel des métiers qui est remis en cause, et du phasage rigide de l'aménagement. Alors tout ça n'est pas complètement nouveau, mais en fait est mis en avant de façon beaucoup plus forte et visible avec les APUI. Et en fait tout ça diffuse un peu un nouvel idéal pour un processus de projet renouvelé, moins fragmenté, plus itératif et plus progressif aussi dans son élaboration. Il y a peut-être une sorte de soft power des appels à projets. Et il y a aussi la question de la mixité des usages qui a été beaucoup mis en avant, dans les réinventés sur un certain nombre de projets, notamment à Paris, mais aussi de la même façon dans l'urbanisme transitoire, donc cette question de la mixité qui revient de nouveau. La mixité ce n'est pas nouveau, mais on a du mal à la faire. Alors pour nous, à l'échelle à l'échelle régionale, donc effectivement comme vous le disiez en intro, on ne s'appelle plus IAU, on s'appelle Institut Paris Région. Donc nous à l'Institut, on se pose la question de tout ce que cela veut dire à l'échelle régionale, sur la question des équilibres d'aménagement induits par toutes ces opérations. Lise Méliens a cité tout à l'heure la question de la stratégie, de la commande publique, de la vision globale, finalement, qui s'inscrit ou pas, dans lesquels ces projets s'inscrivent ou pas. Et effectivement, nous ça nous questionne, sur le lien avec le campagne express, sur la question des inégalités territoriales, évidemment. Il y a une étude de l'IAU, de l'Institut Paris Région, qui est sortie récemment et qui montre l'aggravation continue des inégalités. Et donc, tout ça semble rester en dehors des préoccupations des maîtrises d'ouvrage, évidemment, qui sont communales ou intercommunales, puisque finalement, comme c'était dit ce matin, ce qu'on essaie en tout de faire, c'est jouer sur l'attractivité, débloquer des projets en suspens, trouver des nouvelles équipes, des nouveaux exploitants, etc. Alors comment, du coup, on peut essayer d'avancer sur ces questions ? Et là, je parle pour l'Île-de-France. Je voulais juste partager avec vous deux pistes, et puis une préoccupation, la première, c'est la question de la mise à disposition auprès des maires ou des porteurs de projets, enfin, des collectivités, on va dire, d'une ingénierie mutualisée qui permettrait justement de mieux les armer sur le long terme pour suivre les projets. Alors, quelle sera la collectivité supérieure qui agira là-dessus ? On verra, région, métropole. Bon, je ne me mets pas dans ce débat-là. Deuxième sujet, est-ce que la question de la contractualisation aussi avec les communes ou leurs aménageurs, communes qui mettent des biens justement sur le marché des APUI, pourrait se faire via des contrats qui répondraient à certains critères, notamment de cohérence programmatique avec le SDRIF ou avec un autre document d'échelle régionale ? En échange de quoi, elles obtiendraient de cette collectivité des financements complémentaires, notamment sur la question des équipements qui reste, c'est une question en suspens, qui a été évoquée, mais il y a quand même beaucoup de questions sur les équipements publics qui vont être nécessaires au développement de tous ces projets. Et dernier point, c'est plutôt une préoccupation. Alors, ce n'est pas systématique, mais la question de la vente définitive d'un certain nombre de biens publics pose aussi question. Pourquoi pas plus de recours à des baux amphithéotiques pour gérer sur le long terme un certain nombre d'évolutions programmatiques ? Voilà là-dessus. Alors, juste pour dernier petit mot, on va continuer cette séance, enfin, cette réflexion sur les réinventés en décembre. Cette fois, ça se passera à l'IAU, on vous dira quand précisément dès la rentrée, avec plutôt des éclairages européens et internationaux. Donc, restez branchés et on vous dira. Voilà, merci. Bien, écoutez, nous allons nous quitter à présent. Juste deux petites annonces sur l'actualité du PUCA à propos de ces différents types de travaux. On a évoqué à plusieurs reprises l'urbanisme transitoire. Le PUCA, actuellement, soutient l'atelier Approche qui tente une évaluation un petit peu transversale d'un certain nombre d'opérations d'urbanisme transitoire, avec une dizaine de cas en France et deux cas à l'étranger. Et puis, parallèlement à cette réflexion sur les appels à projets innovants, nous nous intéressons aussi à la gouvernance urbaine de et par l'innovation, mais l'innovation prie dans une acception peut-être un petit peu plus technologique. Et nous organisons le 4 octobre un comité de pilotage élargi du programme de recherche, mais vous en serez informés. Merci à tous, et j'espère que vous avez été intéressés par ces échanges. Applaudissements